et salut on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur lmu non désolé je pense que vous en avez vraiment bouffé peut-être même un peu trop du lmu un certain même quasiment fait même fait huit vidéos en trois jours que voulez vous c'est ça la passion du sim racing ou de la caillasse je sais plus bref je vous laisse vous faire une idée vous même non on se retrouve sur racing parce qu'il n'y a pas que lmu dans la vie et toutes ces polémiques on va partir sur une course comme j'ai mis sur la vignette que je n'aurais pas dû faire pourquoi parce qu'en fait sur racing l'idéal c'est quand même de s'entraîner sur les combos alors c'est partout sur toutes les c'est vrai pour toutes les simus mais là en l'occurrence alors plus c'était sur batters donc on va en parler ça dure 20 minutes allez c'est donc parti pour le début donc je suis avec la ferrari donc je lui redis on est sur le monde patron à mâbater ce donc pour ceux qui connaissent et je suis très loin puisque forcément comme je vous expliquais ne pas faire ce que j'ai fait c'est à dire que j'ai pris la course ça allez 10 minutes sans vous mentir avant que ça commence ça veut dire pas de training enfin très peu j'ai pu faire deux voire trois tours alors bien sûr je connais la ferrari bien sûr je connais batters c'est maintenant le combo des deux et notamment sur racing vous allez comprendre aisément que ça peut poser problème pas forcément de par en bas si moi également puisque forcément sur batters on peut en faire des erreurs mais plutôt sur rapport aux autres en fait au comportement des autres donc on est parti j'espère que la position va s'afficher en haut à droite bref de toute façon j'essaie de vous mettre les infos qu'il faut et la configuration optimale petit tour de chauffe c'est pas un tour complet oui on est arrivé à la fin du tour j'essaie toujours de rouler dans deux catégories vous savez c'est les gt3 sur sur e-racing et l'imsa donc avec les proto permet de toucher à deux catégories différentes et de faire une saison quasi complète donc ça c'est intéressant après trop séparpillé j'ai évité et je vous expliquerai mais effectivement maintenant l'hier entre guillemets je m'en fous je fais plus la course à hier et aux 2000 hier ou 3000 bref peu importe donc le départ est assez important et encore une fois depuis un moment je loupe un peu 4e mais je trouve un petit peu mes départs donc là c'est replay je suis ensuite désolé j'ai pas le coeur de au début donc je suis entre les deux et forcément c'est compliqué parce que pour doubler donc la gauche il se laisse un petit pont fermé ça me permet à moi de passer ce qui est toujours intéressant derrière la bm il y en a certains vous allez voir qu'ils sont assez fair play alors lui protège la terre ce qui est normal le principal c'est de pas se vautrer sinon tu sais forcément que ta course et la course est terminée pour repartir sur batteur c'est très très compliqué maintenant effectivement ça c'est pas grave dans la montée c'est très compliqué parce que s'il y en a qui se plante par exemple ici à la soit le mec il veut faire du towing et quitter pour se faire rapatrier rapidement soit il manoeuvre et il galère fortement parce que pas évident de faire une marche arrière ici donc ça va j'ai été assez surpris elle est assez stable elle est vraiment collée à la route pour ça reste une gt3 mais je vais dire je me suis pas trop trop fait piéger au début avec les pneus froids donc dans l'ensemble je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti c'est là dans la descente début de la descente où j'ai du mal sur les freins notamment parce qu'il ya beaucoup d'appuis là on repasse la première mais c'est assez délicat c'est là où je me fais souvent qui est là également celui là il est beaucoup plus technique le dernier virage là qui conditionne la grande ligne droite là ici là je sais jamais trop s'il faut plonger plus tôt plonger plus tard j'ai vraiment du mal sur celui-là notamment donc il n'y a pas eu de catastrophe derrière personne donc l'avantage maintenant c'est la claque le triple donc là je suis désolé c'est pas l'image du triple mais c'est une image un petit peu étiquée avec j'ai essayé de l'adapter avec le triple effectivement maintenant je peux d'un coup de regarder à gauche à droite sans et forcément appuyer sur les boutons de rétroviseur ça c'est intéressant gros gros freinage on voit derrière vous allez voir le bleu je sais plus son tag mais il est assez insistant à la limite dangereux vous verrez il faut faire attention donc là ça va j'ai un peu de distance devant donc je peux un petit peu prévoir les freinages et mes probables attaques mais c'est surtout derrière qui me passe problème je perds pas plus de temps que ça derrière je le tiens mais il est pas loin il doit être à quoi trois ou quatre dixièmes c'est un peu déroutant quand on regarde par rapport au rétro et où elle faut que ça apporte mais dans l'ensemble je suis pas trop trop mal sorti là on voit qu'il se met sur la gauche pour l'instant il se montre moi je prends le matrage normal pour couper ici là on perd un petit peu de traction de grip je regarde en même temps mes rétro parce que forcément je sais que le mec à un moment il va y passer donc vous savez sur batterste regarder les rétro et devant c'est pas toujours la meilleure des choses à faire mais en même temps il faut se promulguer soit d'un d'un dépassement un petit peu osé soit d'un freinage de un loupé de freinage il ya plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte donc voilà c'est vraiment pas évident donc ailleurs deux abandons si le spot bon il me dit que je suis 12e il y en a quelques-uns qui sont arrêtés qui a déjà eu de la casse ou là lui pas en spin là j'ai eu la chance clairement il faut dire ce qui est il revient pas sur ma trage donc ça me permet de le passer donc vous savez un surveiller un signe sauf avec race là peut-être les places ne s'incrément tout nous se mettre à jour parlant que lorsqu'on passe souvent je pensais la ligne d'arrivée un petit peu bizarre allez pleine bourre donc il ya du monde là bas devant on va essayer de remonter derrière il y a des attaques il ya un signe là c'est la semaine 12 il en reste je crois encore deux avant la fameuse grosse mise à jour avec modification d'interface avec l'ajout de la pluie la fameuse moi qui je pense va être intéressante beaucoup le disent en fait peu de monde roule sous la pluie ouais parce que c'est pas proposé ou alors là gros gros freinage là il ya du monde au et encore un ou deux crash minimum ça vous voyez là le mec il est fermé parce qu'il aurait pu fermer la porte je pense qu'il aurait vraiment pu fermer la porte il n'a pas fait ça me permet d'avoir plus de vitesse de pointe et je crois qu'il va relâcher là bas au bout qu'il ya des sessions c'est moi qui relâcher j'étais à l'extérieur mais j'ai pas voulu prendre de risques à droite la rouge à l'essai de s'infiltrer ce coin puisque c'était une fée fait aussi je crois bien combien on est pour l'instant il me met onzième et je vais être 12 peut-être donc ouais la pluie je pense que ça va amener ça dépend comment c'est programmé pendant les courses parce que ça va être fou de pluie toute la course ce qu'ils vont prévoir des des changements notamment de de météo parce que ça reste la météo dynamique il va bien falloir prévoir des petites choses donc à voir chacun a qui vont bien plus vite sur cette partie là sur cette descente je sais très bien je préfère limite lever un peu le pied assuré parce que comme j'ai dit je me répète mais un crash c'est vraiment très très mauvais ici j'avais pour le peu d'entraînement je fais quand même un bon rythme sans sens sans exagérer je trouve que par rapport à ratio entraînement rythme en course n'était pas trop trop mauvais à derrière il est à l'affût rôle il y va il y va parce que je laisse aussi j'aurais pu fermer à forcément il est dans la moins bonne trace donc là j'aurais pu fermer également je pense qu'il va y aller encore une fois non il faut se méfier il y a du monde je prends l'exterra et je vais perdre un peu de temps ouais bah forcément à derrière je crois qu'il s'est tué ça a des fois compté sur la mauvaise traje ça pardonne pas grand chose allez cette fois ci on n'est pas trop mal 8 j'aime il me met je sais pas si c'est vraiment la place si ça doit être ça les 8 démarrer des 14 on est déjà pris 8 donc là ouais de tête c'est top fixe ce qui est pas mal ça c'est ça permet un petit peu de lisser niveau alors le soft doit être à 1600 sachant que moi j'ai un 1600 et quelques d'hier à la bleue la voilà la fameuse qui la plonge mais je l'ai vu qui plonge là il faut déjà en avoir c'est à dire qu'il faut déjà pas trop soucié du mec devant parce que si tu plonges là si le mec fait pas un minimum gaffe dans ses rétros c'est le carton assuré bon il a tenté sa chance je l'ai checké quand même sinon c'est mort du coup je préfère quelqu'un qui va un peu plus vite et qui est un peu plus dangereux le laisser partir moi comme ça ça permet déjà d'être plus tranquille avec mes rétros et puis au moins moi je vois ce qu'il fait c'est plus rapide il va partir toute façon tous les cas ça rien retenir quelqu'un qui est beaucoup plus rapide quand il est un peu plus dangereux il va se planter ça je vais on va le voir dans quelques tours si jamais c'est avéré mais c'est ma philosophie je peux faire fonctionner comme ça au moins je suis un peu plus serein dans mon pilotage parce que avoir quelqu'un toujours derrière sur ce circuit là tu sais que chaque accident est très préjudiciable c'est pas ce que je préfère ah ouais ça tenait de l'adrénaline mais c'est pas parce qu'il m'intéresse oui il prend quand même pas mal le large il doit être même pas une seconde mais il n'y est pas loin je vais jouer sur d'autres choses le trafic qui est devant le frein vous voyez le frein voilà on en profite ouais je crois qu'il a vu qu'il était trop tard mais bon là il est à l'inter donc on voit comment il prend le truc ah ah il y va encore non il n'y est pas non il n'y est pas allé ça devait être chaud je sais pas je n'ai pas vu en camé extérieur mais ça devait être ça devait être chaud et nous voilà p7 c'est pas beau alors en osant le rythme tout doucement mais sans sans exagérer et sans prise de risque inconsidéré c'est ma petite course tranquille maintenant il s'agit un petit peu de gérer d'essayer de prendre un petit peu les devants par rapport au mec qui est derrière le bleu parce que je pense que il va revenir assez rapidement déjà là donc final il est plus il y en a il y en a qui sont plus rapide que vous en fait qu'ils prennent au lol il a encore essayé non mais je me rappelle plus de ça je leur laisse passer un ça sert à rien toute façon quand je vous dis qu'il y en a qui jouent leur vie c'est sur le racing mais c'est aussi dans les ligues j'en ai fait frère il n'y a pas longtemps les mecs veulent pas se laisser doubler quoi c'est hallucinant hallucinant en ligue alors que normalement c'est 100% foreplay tout ce qui va bien mec ne peut pas se laisser doubler alors si pas se laisser doubler c'est pas le terme que je devrais utiliser mais en tout cas faire un minimum de fair play quand derrière c'est plus rapide c'est plus rapide essaye pas de fermer la porte à tout va ah et là c'était le cas sur la dernière course que j'ai faite ça a bouché à gauche ça a bouché à droite ça a retardé les freinages c'était à la rue parce qu'en fait je voyais que c'était complètement instable sur la voiture mais c'est pas grave sur une course d'une heure en plus au détriment d'un possible crash de lui sa performance et du coup de la mienne ouais ça allait naviguer dans tous les sens bon bref c'est comme ça ça permet un peu d'essayer de d'attaquer c'est pas une stratégie un petit peu de course c'est comme ça alors le petit monsieur qui est plus rapide qu'est ce qu'il fait là moi il se met en milieu de piste comme ça au moins on est sûr que je peux ni me mettre à gauche ni me mettre à droite c'est technique aussi un technique de salopards c'est comme ça huitième parce que lui m'a doublé forcément voilà pour le coup la bop pour pas se tromper c'est de ferrari les trages les freinages c'est tout ça qui va rentrer en ligne de compte on va voir ce que ça donne voilà je me montre j'allais pas y aller rassurez vous c'était pas mon but du tout problème quand on se voit comme ça c'est si le mec est vraiment plus rapide en l'occurrence ça te lance un petit peu ça permet de suivre et d'avoir un peu plus de vitesse maintenant si tu veux gérer un petit peu parce qu'il est incertain c'est un petit peu plus délicat à gérer parce que derrière vous voyez dans le rétro ça revient ça ça peut être un petit peu compliqué je fais assez tôt là pour pas pour pas louper mon frein tout simplement parce que il suffit tellement pas grand chose je vous ai dit j'ai hésité quand j'ai vu le combo je me suis dit bon la gt3 ça devrait aller mais sur ce circuit là j'ai vraiment vu déjà tellement de mauvaises surprises alors que là il y en a qui s'est tué du coup la petite bleue elle s'est fait prendre et moi hop on passe ça fait quoi sixième si t'es pas un retardataire ça me fait sixième ah là j'ai une opportunité il fallait prendre la bonne décision tout de suite je crois même que j'avais peut-être eu un drapeau jaune et je crois même que j'ai ralenti pour le coup un tout petit peu parce que par le passé c'est vrai que de toute façon il faut toujours apprendre de ses erreurs ça c'est une chose il faut le savoir quand on fait les choses qui sont pas forcément payantes il faut savoir éviter de les refaire par la suite donc vraiment là quand tu as un drapeau jaune même si c'est loin tu te méfies un petit peu quand même on va voir la place ouais p6 c'est une belle petite remontée bon l'avantage encore une fois le soft était quasiment à mon niveau donc du coup ça permet justement de niveler le niveau en fait c'est ça le but d'un très bon très bon online c'est le fait d'avoir un bon rating un bon calcul de ta performance de ta propreté donc on va vous dire au minimum deux paramètres et également d'avoir du monde parce que plus t'as de monde plus ça permet d'avoir différents niveaux sur différents splits donc ça me paraît logique mais si tu as que deux splits forcément tu vas des mecs très très forts des mecs très très faibles c'est pas c'est pas négatif ce que je dis c'est comme ça que ça se passe en ligne donc la grosse force des racing elle est là en fait bon derrière du coup c'est un peu plus loin alors pour le coup le cinquième il est très très loin quand on voit sur la map je sais pas si je voulais mettre au montage parce que c'est pas très net mais quand on voit la map il ya du monde derrière mais alors devant 5e il est loin alors ça peut être trompeur par rapport à la carte mais 5 il me paraît quand même assez loin on va voir si on peut voir il doit rester deux trois tours je pense comme c'est un replay j'ai pas le chrono peut-être que je me trouve une webcam qui filme en 4k60 on est dans quelque chose de mieux parce que là c'est un appareil photo pour lequel il faut à chaque fois changer les batteries que je n'allume pas tout le temps parce que c'est un peu chiant au moins qu'une webcam tu laisse toujours allumé les réglages sont figés c'est mal mais on verra ça tard voilà petite course tranquille là on est un peu dans le côté mou de la course un petit peu enfin quoi que derrière ça revient je sais pas si c'est toujours revenir c'est quelque chose de dingue c'est la course alors devant non je pourrais voir quelqu'un cinquième et non il est dans la ligne droite donc il est là bas tout au bout on devrait peut-être demain l'apercevoir mais pas encore en compte dans mes rétro le petit point vert je le vois alors les prochaines vidéos il va certainement encore y avoir du lmu ensuite je vois encore vous reparler du passage au triple que vous voyez hop juste derrière j'aurais aussi vous faire le set à 2024 pour donner un petit peu les changements et les références du nouveau matos il ya encore de quoi faire et le temps nous manque véritablement je vous fais ça assez rapidement assez rapidement avant 2025 pendant la rétro ça se tient alors la sixième pour moi déjà j'ai tout gagné en prenant le départ aussi tardivement je vous dis j'ai pris la course voilà il est dans les 20h45 je sais plus j'avais peu de temps pour faire une course et justement il y en a une qui est tombée à ce moment là donc c'est pour ça que c'est l'une des seuls simon tu peux faire ça quoi tu arrives alors encore une fois pourquoi je dis j'aurais pas dû qu'il faut pas le faire parce qu'en fait ça peut être très mauvais pour tout le monde autant pour moi parce que j'aurais potentiellement pu faire une course de merde encore je vous souviens pas c'est pas encore la fin mais aussi parce que j'aurais pu me planter quand tu te plantes pour les autres voilà c'est pas sympa pour moi j'ai pas dire pour les copains parce que je connais personne ici mais c'est pas esprit c'est pas l'esprit que j'aurais vendu vraiment donc donc voilà j'ai tenté je crois pendant deux trois tours j'avais fait un seul tour clean pareil il faut tester les limites de la voiture donc voilà je vous le déconseille fortement là où par exemple sur un ms2 j'y vais quoi c'est beaucoup moins demandeur il faut beaucoup moins d'attention moins de préparation encore une fois je n'y vais pas pour être premier c'est ça aussi la différence en fait je m'en fous même si on voit mon blaze en étant dernier je m'entends pomme moi je viens juste pour passer le temps je vais pas vous faire la vidéo pour laquelle je vous avais expliqué mais je viens pour m'amuser donc là pour le coup là je m'y amuse et des fois on gagne des fois on perd c'est pas toujours être au top selon les combos selon ta condition je suis tapé deux heures de le tennis de table juste avant donc j'étais pas non plus très frais bien assez même je l'ai tenté on vous dit il me restait encore un peu d'énergie pour faire la course mais c'était pas les conditions idéales alors j'ai l'impression par par la map le p5 il peut pas être si loin que ça parce qu'il s'est planté derrière je check un peu le rétro il n'est pas là il n'y a pas l'air il faut garder le même rythme on sait jamais il est toujours il est toujours un point vert dans mon rétro mais il n'y a pas l'air de reprendre plus que ça ça c'est pas trop mal on aurait j'ai vu une petite voiture ouais je crois du mal à voir parce que là j'ai repris un peu du peloton du cinquième en tout cas il a dû se planter parce que là il est juste là donc là pour le coup à mon avis il a dû toucher un petit rail ou quelque chose comme ça ça quand tu vois une bagnole qui reste peu de temps de cours ça motive parce qu'en fait tu vois tu reviens tu te dis probablement qu'il a peut-être craché peut-être touché qui a peut-être un dégât sur la caisse ou alors du coup il a eu peur maintenant il ralentit le rythme ça c'est pas mal il est vraiment pas loin derrière c'est au bout fin de course un petit peu hasardeuse on sait pas du tout si on va reprendre une place ou si on va se faire en perdre une je sais plus peut-être dernier tour je crois que c'est le dernier puisque je puis si j'ai vu le drapeau blanc je dois être ça je pense club pour l'instant sur les gars 5 je suis sur une bonne bonne dynamique je fais quasiment quasiment deux courses dans la semaine sur trois si j'ai le temps quand je dis bonne dynamique en fait j'ai pas trop de con les derniers temps partie ailleurs où j'ai de la chance chance rien où je conduis différemment bref j'ai pas eu de taille bon j'ai pas eu de mecs qui faisaient n'importe quoi il y a des accidents en tout cas pour l'instant je passe à côté et à l'heure esquive du ninja à chaque fois il faut essayer d'avoir un petit peu plus de réflexe du coup pour l'instant ça tient donc croisons tout ce qu'on peut je reviens un peu quand même surtout dans la descente je crois qu'il est moins rapide tu es quasiment fait tu es beaucoup sur les freins donc du coup à mon avis il n'est pas sûr de lui à là tu te dis je fais quoi je donne le max ou risque de me planter et pour le coup ça peut être dangereux où est-ce que j'assure t'as envie d'y aller là clairement tout mec qui a mis mon compétitif là il veut choper la place même si entre guillemets je gagnerai qu'une place il faut voilà il y a la balance entre la perf accélérer un peu mais pas prendre de risques trop énorme voilà c'est c'est tout ça l'esprit de la course et de savoir où on est notre niveau et pas trop prendre de risques qu'ils peuvent être négatifs que positifs voilà il reste deux freins je suis bienvenu j'ai fait une bonne course mais je l'aurai pas il peut se planter là au frein ça peut arriver moi je connais la suite donc je vous dis non je le prendrais pas et là il a gagné donc on termine sixième de cette course de 20 minutes voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette course ce que j'ai pu dire dans la vidéo et puis nous on se dit à une prochaine je vous souhaite une bonne journée un bon week-end si vous regardez ça pendant le week-end et on se dit à une prochaine tous